Salaam alaikum, Géjouaï Info, et nous sommes sur Géjouaï Info. Aujourd'hui, on est là au G-Bop pour participer à la fermeture du 5e édition du festival Géjouaï Baï Rap, qui est dédié au Faux Sarentot. Donc durant une semaine, il y a une activité, il y a une activité, il y a une activité et il y a une fermeture de Géjouaï Info qui est dédié à la fermeture de Géjouaï Info. Nous avons vu tout à l'heure les artistes qui ont défilé et nous avons l'impression qu'il y a une édition de Géjouaï Baï Rap qui est la 5e édition du festival Géjouaï Info. Donc, Salaam alaikum, on est là avec Zénix, nous avons une artiste qui est la 5e édition du festival Géjouaï Baï Rap. Zénix, vous avez une impression de cette 5e édition de Géjouaï Baï Rap ? Tout comme la première édition, je pense que ... Le premier film est une édition, une édition, une édition qui est une édition, une édition, une édition qui est une passion, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Donc, d'autant plus que cette cinquième édition, nous devons faire ça. Nous devons nous faire des choses, nous devons nous faire des choses. Mais je vais me frapper, je vais me marquer. Du hip-hop, c'est vrai que c'est le président de la structure, il est à la tête de la chose, mais c'est une personne vraie. Pourquoi c'est une personne vraie ? Parce que dans mon talk, il faut qu'il y ait une édition, il faut qu'il y ait une conférence de presse, ou qu'on a organisé comme une conférence, et qu'on a échangé le débat sur quelque chose. Il faut qu'il y ait une parole, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, quand il était là, c'est qu'il n'y ait pas. Et je pense que c'est une chose, c'est un acte à saluer, ce genre d'acte. Il faut qu'il n'y ait pas, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait pas. Il faut qu'il n'y ait pas que d'agriculture, il faut qu'il y ait l'agriculture, qui ont pu qu'il n'y ait pas, tant d'agricultures, ce genre d'agriculture ailleurs, qui ont d'agriculture à l'agriculture. C'est bon. Nous avons continué, Inchall'Allah, comme je vous le disais, Ils nous ont d'apprentissage. Quand on travaille, on a deux fois pour le maire, l'argent, le chemin, le paquet, le monde qui soit en place. Il nous faut dire, l'encourage, le courage. Il nous faut rappeler. J'en suis là. Il nous faut rappeler. Il n'y a pas d'études. Il nous faut pas se faire ! Donc tu es la première personne qui m'attarde le micro du festival, donc je me dis que voilà quoi, c'est un geste qui m'a vraiment marqué. Après une semaine, je dirais que même si je n'ose pas dire satisfaction totale, on a une satisfaction de manière générale en quelque sorte. Parce que j'ai une mobilisation, j'ai une mobilisation, j'ai une conseillerie, j'ai une conférence, j'ai une thème de haute facture, j'ai une jeune d'union, j'ai une panélise qui nous partage. L'essentiel c'était de pouvoir regrouper la jeunesse de Gédiouaï, la jeunesse de la banlieue autour d'une plateforme pour qu'elle puisse partager, échanger, discuter autour de la culture, voilà, hip-hop. Donc là nous avons la question de la suite, parce que le festival, chaque année, nous nous avons beaucoup de communication, même si nous avons des festivals, il y a un peu de partenaire de Thaï. La mairie de la ville de Gédiouaï, c'est la délégation de la gueule d'ABC, c'est l'ambassade de Suisse, nous a permis de faire la graffeuse avec la graffeuse, les groupes de Suisse, soit le japonais. Donc, ce que nous avons fait, même si vous voulez voir notre vision, le festival pour déménager l'International Dior Nankoko. Nous nous sommes venus à ce que nous faisons, nous sommes venus, nous sommes venus à l'artiste de cette étoile, nous sommes venus à jouer avec le cachet, On a vu que nous avons une satisfaction totale par rapport à l'organisation. Nous avons un rendez-vous en 2019. Oui, nous avons un rendez-vous en 2019. Même le date de l'année, nous allons maintenir de 22 au 29. Nous allons faire tout ce que nous faisons. Nous allons faire tout ce que nous faisons. La paix, la paix, la paix et la paix. Encore une fois, le maximum de respect. A tous les groupes qui sont passés et à tous les groupes qui vont passer tout à l'heure. Mais un amour pour mon frère. Rest en paix. Je suis le directeur du festival Géjouaï Baï Rap. Nous sommes tous les artistes. Nous sommes dans la cinquième édition Géjouaï Baï Rap. Tout ça, nous allons dire par rapport à cette participation. Comment tu as vu la cinquième édition Géjouaï Baï Rap ? Que les gens connaissent tous les artistes et tous les artistes et toutes les artistes et toutes les artistes ? Donc voilà, une très belle initiative encore. Chaque année, il y a une grande mague, une grande rafette, une grande tarou. Nous avons vu que les nouveaux talents baissent chaque année. Donc c'est une fierté pour moi. Je veux dire qu'il y a tout le monde qui a fait, il y a tout le monde qui a fait, pour que chaque année, il y a une grande tarou. Donc c'est vraiment un hommage. Donc nous avons fait un hommage pour participer à l'initiative, même d'initiés à un projet. Donc nous avons fait un support pour remercier G-Pop, donc remercier Sarenzo aussi pour rendre hommage. C'est une autre édition, c'est la 6ème, 5ème édition. Voilà. Donc 5ème édition, on fait G-Juay-Bairab. Donc nous avons fait B-N-Unda Nal, comme ça, pour participer à Dalifor, pour M-Fukungu. Donc, commentez-vous votre impression par rapport à la clôture d'une semaine, G-Juay-Bairab ? 5ème édition, commentez-vous votre impression ? Ouais, impression avec moi et donc je suis censé le Sarenga. Sante-Boubar aussi, je suis censé le tour, mais je pense que je suis censé le tour. Parce que 5ème édition, on a fait dédicace à Sarenzo. Quand on dit un jeune homme, il y a un solo dans le quartier et il a inspiré tout le monde dans notre quartier. J'ai fait un rapport avec des activistes pour développer le quartier. Je suis le père fondateur de J-POP. J'ai fait tout le monde. J'ai commencé à faire tout le monde. J'ai fait tout le monde. J'ai fait tout le monde pour avancer. J'ai fait tout le monde. J'ai fait tout le monde en novembre. Je suis en Dakar depuis cinq ans. Je pense que ce sera intitulé pour beaucoup de jeunes de J-POP. Il y a des mécanismes qui font des jeunes. Je suis enrique depuis le 22, il y a des conseils de J-POP. Je pense que ce sera intitulé pour J-POP, pour tous les âmes à vivre, avant de tous les monde. OK, merci Kapp. Donc Kapp, nous sommes contents de cette 5e édition, mais nous nous déroulons. Donc, vous avez dit Total Réussite quoi ? Total Réussite, et puis nous sommes tous les grands amis de Sarenzo. We are in peace, man. Oui, nous vous souhaitons de bonne année aux auditeurs. Nous vous souhaitons d'avoir des infos. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous savez, nous sommes tous les grands amis, nous sommes tous les grands amis, nous sommes tous les grands amis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vous présente les infos. Nous avons une clôture de 5e édition de Kéjoua Bay Rapp. Donc, l'édition est à la première édition de Kéjoua Bay Rapp. Nous sommes tous les grands amis de Kéjoua Bay Rapp. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous les grands amis. Le festival, pour moi, nous sommes tous les grands amis. C'est la 5e édition de Kéjoua Bay Rapp. Chaque année, c'est évolué. Une semaine, c'est bon pour toute la population. Nous sommes tous les grands amis. Nous sommes tous les grands amis. Nous sommes tous les grands amis aux australes de Kéjoua Bay Rapp dans vos amis. j'ai un engagement donc je dis que vive moi nous allons finir la cinquième édition et qu'on attend la sixième Inch'Allah On a vu qu'on a conservé la campennale on a vu qu'on a participé activement des failles d'affaires donc ce n'est-ce pas par rapport à tout ce qu'on a apporté de la cinquième édition Oui, oui, en fait visite la campennale il faut savoir que J-Hipop c'est des gens qui sont tout le temps présents dans ces prisons donc visite la campennale c'est quelque chose de périn nous participons en tant que J-Hipop l'association des femmes qui sont dans les cultures urbaines nous avons vu que comme visite la campennale nous avons soutenu J-Hipop cette visite parce que naturellement nous avons parce qu'on a participé au festival mais aussi trouver un moyen d'aider parce qu'en même temps s'ils veillent la visite deux jours avant nous avons émis au PAPSIDUFAL ma génération Mouine et Moumoudie est campennale nous avons vu qu'il y a une serviette hygiénique et il a tout de suite interpellé J-Hipop donc on s'est dit on a juste deux jours mais je n'en ai pas donc si j'en ai pas collecté des serviettes hygiéniques il y a une serviette ou il y a une serviette et c'était assez intéressant pour nous et que c'est quelque chose que nous pouvons pérenniser Ok, donc qui m'a donné Inan que nous recevons par rapport à la culture donc Inan vous souhaitez une bonne et heureuse année à tous les interneurs de GEDJWiTV GEDJWiTV nous nous souhaitons une bonne et heureuse année et en 2019 nous nous sommes tous ceux qui sont 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 merci